Karim Ouad sort du silence après cinq années d'inactivité. C'est depuis le Qatar, son lieu d'exil, qu'il a fait une déclaration via les réseaux sociaux à l'endroit des acteurs de la classe politique sénégalaise. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad appelle au rassemblement pour contrer le président Makissal en vue de l'élection présidentielle de février 2019. Il s'agit de rassembler tous ceux et toutes celles qui sont décidés à agir ensemble pour réaliser, dès février 2019, la troisième alternance voulue par les Sénégalais. Karim Ouad souhaite participer à la présidentielle de février 2019, mais sa candidature pourrait être rejetée. En effet, le code électoral interdit une personne condamnée à cinq ans de prison ou plus d'être candidat. Sa nouvelle déclaration suscite des interrogations sur la scène politique nationale. De l'extérieur, il pense être le leader de l'opposition. Je pense qu'il se trompe lourdement. Je ne pense pas également que cela puisse avoir un écho favorable au niveau de l'opinion publique, au niveau de la classe politique sénégalaise, d'autant plus que la politique, ce n'est pas une dévolution monarchique. Ce n'est pas parce que Wad de Père était un grand-déjeun que Wad de Fils sera un grand-déjeun. Le fils de l'ancien président, Abdoulaye Ouad, vit actuellement en exil à Doha, au Qatar. Il avait été condamné en 2015 par la cour de répression et de l'enrichissement illicite à six ans de prison ferme et plus de 200 millions d'euros d'amende avant d'être gracié en 2016 par le président Macky Sall.